Malcom, c'est l'homme fort des Girondins. Il a été le meilleur Girondin de la saison et on a beau critiquer son manque d'investissement et son passage à vide, quand on regarde la saison à tête reposée, on s'aperçoit que c'est le joueur le plus décisif. Il a inscrit 12 buts, il a délivré 8 passes décisives. Aucun autre joueur des Girondins de Bordeaux n'a de meilleures stats. C'est lui qui a porté l'équipe. On se souvient du match face à Lyon et de ses deux buts fantastiques dans le stade Lyonnais. On se souvient de son match raté face à Paris et du selfie et là c'est la catastrophe et c'est un passage à vide. Pour autant, ça reste le joueur le plus décisif des Girondins. Quelle aurait été la saison de Bordeaux si Malcom n'avait pas été aussi performant ? Il a fait sa meilleure saison avec Bordeaux. Il a encore progressé et ce qu'on peut regretter finalement, c'est que ce joueur, on n'ait pas réussi à le mettre dans de bonnes conditions et notamment Jocelyn Gourvenet avec ce passage à vide d'octobre, novembre et décembre avec cette descente aux enfers des Girondins et de Malcom. Mais ce qu'on peut regretter aussi, c'est que ce joueur n'a pas réussi. Il est jeune, c'est vrai, il a 21 ans et on peut regretter son manque de leadership. Alors autant c'est un leader technique et c'est un joueur décisif qui te fait gagner des matchs et des points, autant on peut regretter qu'il n'ait pas ce leadership et qu'il n'arrive pas à entraîner avec lui le reste de l'équipe. Voilà, il a divisé le vestiaire, pas par sa volonté mais parce qu'il y avait d'un côté les Brésiliens et de l'autre côté les autres joueurs. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu ce leadership sur l'équipe. En tout cas, il a fait une très bonne saison et heureusement qu'on avait Malcom dans notre équipe cette année.